Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Lecture, continuation. J'ai déjà enregistré la première lecture. Vous pouvez voir la vidéo de la chaîne Alain Al-Nezar. Conctuation. Ce n'est pas pour me vanter, baiser la virgule, mais sans mon jeu de pendule, les mots, elle dit somnambule, ne ferait que se heurter. C'est possible, dit le point, mais je règne, moi, et les grandes majuscules se moquent toutes de toi et de ta queue minuscule. Ne soyez pas ridicule, dit le point-vergule, on vous voit moins que la trace de fourmis sur une glace. Cessez-vous quand il est en bulle. Ou, que deux, je vous remplace. Alors, c'est un poème. Il y a des explications dans la marge. On passe aux questions de compréhension. Je comprends le texte. Première question, de quoi parle ce poème? Ce poème parle de ponctuation. Ponctuation. Ou bien des signes de ponctuation. Qui parle de ce poème? C'est les signes de ponctuation. Quels sont les mots qui le montrent? Les mots qui le montrent. On trouve disé, 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 la virgule. Il y a aussi dis le point, dis le point-vergule. Troisièmement, quel signe de ponctuation évite au mot de se horder? Alors, dans le poème, alors, quel signe de ponctuation? C'est la virgule. Ne ferait que se horder. Alors, c'est la virgule. Le signe de ponctuation qui évite au mot de se horder, c'est la virgule. Après, c'est un monde de quels signes se moquent des majuscules d'après le point. Ils se moquent de la virgule aussi. C'est possible de le point, mais je règne moi. Et les grandes majuscules se moquent toutes de toi. C'est la virgule. Les deux clissines se moquent les majuscules. Les majuscules se moquent de la virgule. Alors, que disiez-vous? Ou vers 13 et 16 du poème. Alors, 13 et 16 du poème. Alors, 13. Alors, vous, dans la ligne 13, on vous voit moins que la trace. Alors, vous, dans ce cas, c'est le point. L'équiline, la ligne 16. Alors, 15, 16. Ou tous deux, je vous remplace. Vous, dans ce cas, remplace le point et le point virgule. Qui met fin à la dispute? C'est... C'est le point virgule. Où tous deux, je vous remplace. C'est-à-dire, le point virgule va remplacer le point et la virgule. Je décris le texte. Quel est le titre de ce poème? C'est la ponctuation. C'est le titre. Quel est l'auteur de ce poème? L'auteur écrit en bas. C'est Maurice Carême. C'est le poète. C'est la personne qui écrit le poème. Combien contient-il de strophes? Strophes, c'est un paragraphe. Alors, un, deux, trois et quatre. Alors, quatre strophes. Combien contient-il de vers? Verser la ligne du poème. Alors, combien? Alors, quinze, seize. Seize vers. Observe les rimes. Que constates-tu? Les rimes, c'est les dernières syllabes. Alors, venteille. Virgule. Il y a ul. Ul. T. Point. Il y a enteille. Il y a oi, moi. Syllabes. Ul. Il y a aussi oi. Ul. 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 As. As. Et ul. Alla siet syllabes, se répète à la fin de chaque verre. Il y a ei. Ei. Ul. Il y a as. Il y a oi. J'améliore ma lecture. Relève dans le poème un mot qui contient le son nye. C'est règne. On va chercher le mot règne. C'est ça. Il contient le son nye. Recopez uniquement les mots qui sont dans le poème. Il y a virgule. Ce sont les mots qui se trouvent dans le poème. Alors, troisièmement, on construit quatre mots du poème avec ces syllabes. Man, bu, lei, som. Som. Non. Mbule. Somnambule. C'est le mot. Alors, après, il y a mi, mi, minuscule. Minuscule. Après, il y a pendule. Et remplace. Somnambule. Minuscule. Pendule. Remplace. Allez-le. Avoir. La première strophe du poème. C'est-à-dire, il faut lire. De la ligne 1 jusqu'à la ligne 5. Ce n'est pas pour m'ouvanter des îles à virgule, mais sans mon jeu de pendule, les mots qu'elle dit somnambule ne feraient que se heurter. Après, j'élargis mon lexique. Beaucoup plus relis ces mots à leur définition. Un écolier va mettre un. Un contrôle, deux. Récréation, trois. Cahier, quatre. Et cinq, la cantine. Le moment du jeu dans la cour, c'est la récréation. Alors, trois. La récréation. Le restaurant scolaire, c'est la cantine. Un enfant qui va à l'école, c'est un écolier. On va écrire un ou bien un relié. Qui fut attaché et relié entre elles, c'est un cahier. Une évaluation des connaissances, c'est un contrôle, deux. Alors, deuxièmement, complète ces phrases avec les mots qui conviennent. École élémentaire, un collège, deux. École maternelle, trois. Et les C, c'est quatre. De trois à six ans, un élément va à l'école maternelle. C'est trois. De six à onze ans, un élément va à l'école élémentaire. De onze ans à quinze ans, un élément va au collège. Et enfin, de quinze ans à dix-huit ans, un élément va au lycée. Il faut écrire ici quatre. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, s'abonner et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Inch'Allah.